Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Valet C'est Carte, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023, week-end prochain, donc merci d'être là. Je vous rappelle que c'est une lecture générale intuitive des cartes, donc qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ne prenez que ce qui fait écho en vous, pour le reste, laissez-le et puis passez à autre chose, voilà, laissez, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous, pour ce week-end. Merci encore aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter, ça me fait un énorme plaisir, ça me soutient beaucoup, donc un grand grand merci à vous. Et puis on est parti pour vos énergies, les Gémeaux, donc je commence par une première carte de l'oracle, l'histoire de sorcière, je regarde ensuite le tarot de la sorcière moderne pour vos énergies générales, l'énergie de comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie que vous avez en fin de week-end, et je termine avec un ou deux messages des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous, quel est le premier message pour vous les Gémeaux pour ce week-end ? Allez, quel est le premier ? Oh là, bon, je vais prendre celle qui est ici. Alors, on a cette très jolie carte qui nous parle de « Medite pour t'apaiser ». Donc, la notion de, voilà, d'un personnage qui descend sous le niveau remuant de ses émotions, qui plonge en lui pour aller regarder réellement ce qu'il ressent, comment il se sent, qui il est, voilà, et qui laisse les turbulences de ses émotions, de tout ça, qui laisse ça en surface, qui plonge sous la surface pour retrouver du calme, de la sérénité et trouver un moment d'apaisement. Voilà. C'est un peu agité en surface, donc on plonge en soi pour aller retrouver de la tranquillité, de la ressource, de l'énergie. Allez, on va regarder si le tarot apporte des choses un peu complémentaires par rapport à ça. Donc, un week-end où on a besoin de faire le calme en soi pour justement se retrouver, s'apaiser. Alors, je prends trois cartes, vous avez vu, là, voilà. Alors, on a la lune, cartes inversées, les hiérophants, cartes inversées. Non, là, ça fait trop, elles séparées. Et une troisième. Allez-ci, une autre en plus. Hop là. Je vais prendre celle-ci. Alors, on a la lune, cartes inversées, les hiérophants, cartes inversées et le 10 d'épée. Cartes inversées, c'est des énergies un peu différentes. Et effectivement, la lune, la lune, ça parle de ce qui remonte de nous, de ce qu'on a de plus profond en nous, c'est nos intuitions, c'est nos peurs, c'est nos doutes. Voilà. Donc, ça rejoint bien cette idée de méditer pour s'apaiser. Là, on plonge en soi, on plonge sous le niveau des remous. Cette lune qui était inversée, ça nous dit bien que vous avez... Cette lune, classiquement, elle dit qu'il y a des choses qui remontent de nos profondeurs, des choses qui remontent vers la lumière. Là, la carte inversée me rappelle la même carte que celle-ci. Vous avez besoin de plonger en vous. Vous avez besoin d'aller voir en vous ce qui peut être source de craintes, source de tensions. Mais vous avez besoin d'aller en vous, de vous plonger dans dans une séance de méditation, dans du calme, d'aller réellement un petit peu toucher du doigt ce qui vous perturbe, ce qui vous donne mal à la tête, ce qui vous met un peu à terre. On a ce 10 d'épée, là, qui représente bien quelqu'un qui est à terre parce qu'il y a eu beaucoup de... Alors, ça peut être des peines, ça peut être des douleurs, ça peut être des trahisons, mais ça peut être aussi des communications pas tellement bienveillantes, ça peut être des piques, des choses qui vous ont piqué, qui ont piqué votre ego, qui ont eu comme résultat de vous blesser mentalement, moralement et de vous épuiser. Alors, c'est la fin d'un cycle, mais effectivement, on arrive dans le week-end, donc c'est la fin d'une semaine, il y a peut-être une semaine qui a été épuisante moralement, psychiquement, il y a peut-être des choses qui vous sont revenues ou que vous avez prises pour vous, et il y a ce besoin sur le week-end de faire le point avec ça, d'aller réfléchir si réellement ce que vous avez entendu, ce que vous avez ressenti, ces paroles que vous avez entendues, ce qui a pu être fait autour de vous, que vous, ce sont des choses qui blessent au cœur, d'accord ? Donc, les choses que vous avez pu entendre, il y a besoin d'aller, de vous poser pour analyser ça et remettre peut-être les choses à leur place. Vous n'aviez peut-être pas le rôle, entre guillemets, de prendre toutes ces épées, elles n'étaient peut-être pas destinées juste à vous, mais c'est vous qui les avez prises. Alors, il y a une sorte de... peut-être de... de ne pas forcément bien se positionner pour dire « Attendez, ça, ça ne relève pas de moi, ça n'est pas de ma responsabilité, donc je ne prends pas ce qui est dit pour moi, c'est pas... » Voilà, ça ne me concerne pas. Il y a peut-être tout ça qu'il y a à mettre en lumière dans cette phase de week-end où on médite et on va voir en soi tout ce qui s'est passé pour remettre les choses au clair. Et ce sage inversé, il y a cette notion de... Le sage, c'est souvent la personne d'expérience dont l'expérience est grande et qui va pouvoir apporter des clés, des solutions à des personnes plus jeunes, moins expérimentées que lui. Et cette carte-là, elle a été inversée. J'ai vraiment la notion que vous n'avez à n'attendre de solutions, de clés d'expérience que de vous-même. Il n'y a personne dans votre entourage qui vit la même expérience que vous, qui ressent les mêmes choses que vous et qui pourra peut-être vous apporter des clés d'expérience. Ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être le fait d'accepter que d'autres personnes qui n'ont pas l'expérience que vous avez, qui n'ont pas votre vécu, d'accepter que peut-être ils peuvent vous apporter des clés d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas en parlant de votre situation, mais en échangeant avec eux. Donc, il y a cette notion-là. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est d'aller plonger en vous pour vous débarrasser de ces épées, pour les faire sauter, pour dire ça, ce n'était pas de ma responsabilité. Ça, je n'étais pas en droit d'accepter ce qu'on m'a dit. Voilà, là, je réagis. Et tout ça, ça va vous remettre en phase avec qui vous êtes et en phase avec réellement ce qui a pu générer toute cette volée d'épées. Ça peut être aussi des fausses représentations de ce que vous avez entendu, des choses que vous avez prises pour vous et qui ne vous étaient pas destinées ou pas volontairement. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut mettre au clair, que vous mettez au clair sur le week-end. Et peut-être, justement, en échangeant avec d'autres, avec de l'entourage, qui ne connaît pas ce que vous vivez, mais qui va pouvoir, en échangeant avec vous, vous remettre, remettre les choses à leur place, en fait. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là sur le week-end. Donc, un besoin de repos, de faire le point et de retrouver des ressources. Et j'ai la sensation, avant de revenir de nouveau à un état où ça va encore beaucoup vous remuer émotionnellement. Donc, il y a cette notion de prendre des ressources, de se régénérer. Oui, de se régénérer pour pouvoir aller de nouveau et affronter ce qui va venir de l'extérieur. Donc, week-end de régénération. Alors, ce qui vous soutient ce monde, ce qui vous soutient, la sensation, c'est que vous êtes très entouré. Que vous avez un entourage qui vous permet justement d'exprimer peut-être qui vous êtes, ce que vous ressentez. qui vous permet de vous mettre comme ça, de vous mettre un peu à nu par rapport à tout ce que vous vivez, tout ce que vous encaissez, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi, ce qui peut vous soutenir aussi, c'est d'être très entouré. On est quand même dans ce monde. Et de sentir que de toute façon l'avenir est devant. Vous finissez un cycle. C'est l'idée de dire j'en finis avec ça et quelque chose d'autre, je vais redémarrer autrement. Il y a cette notion-là, il y a un optimisme. Je ressens un optimisme dans cette carte-là. Le fait d'en avoir un petit peu d'en avoir bavé, d'avoir besoin de se régénérer, d'avoir besoin d'échanger aussi et d'être en capacité de prendre des conseils d'autres, de personnes extérieures à vous, dans votre milieu. Mais ce qui vous soutient, c'est de vous sentir protégé, de vous sentir bien entouré et protégé. Alors, le point de... Alors, ça c'est vous, c'est comment vous vous sentez-vous. Donc, je vais voir le point de soutien justement. Donc, vous vous sentez protégé, entouré. Et ce qui vous soutient, c'est d'être focus sur ce que vous voulez réaliser, sur le projet que vous avez. Ce cavalier de denier, il va doucement. Mais quand il a fait quelque chose, ce n'est plus à refaire. C'est fait, c'est bien fait. Donc, vous allez doucement, vous faites les choses tranquillement, à votre rythme. Mais ce que vous avez mis en place, ça fonctionne, c'est bon. Et vous êtes focus sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que ça va vous apporter, ce que ça va rapporter sur concrètement ce qui va se passer et concrètement ce que vous voulez comme récolte. Donc, ce qui vous soutient, c'est cette détermination à avancer coûte que coûte et cette certitude que ce que vous avez fait, c'était bien et bien fait. Il y a une notion de rythme avec le cavalier de Pentax et on va doucement, on va lentement. mais on ne repart jamais en arrière. Alors, ce qui va être le point de vigilance pour vous ce week-end, alors peut-être le point de soutien sur le week-end, ça peut être justement de revenir tout doucement à l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a cette notion là de 10 d'épée, on est sur la fin d'un cycle, mais il y a peut-être une notion d'avoir une confiance qui peut être mise à mal, d'être déstabilisé, de se sentir un petit peu, mine de rien, touché par tout ce qu'il y a eu et ce qui vous soutient, donc c'est d'être très entouré, d'être bien entouré, de vous sentir protégé et surtout de revenir tranquillement, on est dans cette idée de méditer pour s'apaiser, et l'idée de revenir tranquillement à ce qui compte pour vous, à ce qui est de votre propre, de la valeur que vous accordez à ce que vous êtes en train de faire ou en train de bâtir ou en train d'élaborer ou de vers quoi vous allez. C'est de revenir à ce qu'il y a réellement de la valeur, à ce qu'il y a réellement de la ressource pour vous, d'y revenir tranquillement peut-être sur le week-end. Le jugement dans ce qui est le point de vigilance, ce jugement, c'est l'appel des âmes, c'est réagir au son de la trompette qui vient nous claironner aux oreilles que ce qu'on doit faire, ce qui relève de notre vraie nature, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on doit faire. Et le point de vigilance, là peut-être, avec ce jugement inversé, c'est de revenir, quand je disais, ce qui porte, c'est de garder focus sur ce qui a de la valeur pour nous, ce qui compte pour nous. Le point de vigilance, c'est justement d'être attentif à ce qui réellement compte pour nous et ce qui est réellement de notre nature, de s'attacher à revenir, à refaire le focus, à recibler, à redéterminer tranquillement ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'être et comment on veut l'être. Il y a un petit peu tout ce travail dans ce travail de méditer pour s'apaiser, c'est revenir à des valeurs sûres, à des valeurs profondes qu'on a en nous, à nos propres ressources et d'être vigilante à ne pas oublier. Mais pourquoi on est là ? Pourquoi on tient des choses et à pas d'autres ? Et pas à d'autres. Quelle est la valeur qu'on peut accorder à notre environnement ? Voilà, de revenir à des choses très essentielles pour nous, de ne pas les perdre de vue. Et c'est un petit peu ce qui se fait sur le week-end. Revenir à ce qui est, ce qui relève de votre vraie nature. Et l'énergie en fin de week-end. vous sortez avec un week-end, vous avez repris de l'assurance, vous avez repris une assise, vous êtes bien planté là et vous savez exactement ce qui vous tire vers le haut, les valeurs qui vous tirent vers le haut, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas lâcher. Voilà. Et vous savez exactement aussi ce qui vous tient à cœur. Les ressources que vous avez mais surtout ce que vous ne voulez pas perdre et ce que vous voulez absolument conserver. Donc il y a une carte de grande de stabilité. Vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà gagné, ce que vous avez déjà accumulé, ce qui est solide chez vous, ce qui est stable. Ça, vous ne voulez pas le perdre. Il y a cette prise de conscience de réellement garder, d'être revenu à réellement ce qui compte pour vous est-ce que vous ne voulez pas perdre. Et notion d'être revenu à quelque chose de stable, vous avez fait le point, vous avez déterminé c'est un petit peu tout ce travail que vous avez fait, pas forcément seul, on le voit avec ce monde qui est autour de vous, de qui vous écoutez les conseils, les avis, les expériences. De l'apaisement où vous avez trouvé de l'apaisement pour pouvoir revenir très ancré, très ancré, très stable. Alors, donc ça, c'était votre énergie de fin de semaine. Du coup, on va regarder les deux petits messages. Je vais en prendre deux. Je n'ai pris deux déjà. Deux messages de l'oracle, les portes de l'univers, portes magiques de l'univers. On va voir deux messages pour vous les Gémeaux pour ce week-end. Alors, deux messages. Premier, hop là. Bon, moi, je vais prendre les deux retournées. Alors, on a un premier message qui nous parle de, alors, les secrets de l'amitié. Entourés d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. On est bien là-dedans, réalisation des désirs. Et les amis, un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Elles sont là, toutes ces lourdeurs, toutes ces épées, toutes ces lourdeurs de la vie. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.